Nous sommes à l'est de l'axe Niort-Partenay, nous sommes donc dans les Deux-Sèvres et c'est une halte dans un village d'environ 330 habitants que nous vous proposons aujourd'hui, la commune de Vosco. C'est quoi l'ADMR ? L'ADMR c'est l'aide à domicile en milieu rural, voilà ce que ça veut dire, A-D-M-R. Nous desservons sur 11 communes à peu près 120 personnes âgées et Vosco parce que c'est l'endroit le plus central par rapport à l'ex-canton de Ménégout. On a beaucoup de personnes qui sont dans des petits hameaux, seules. Caroline est auxiliaire de vie, depuis combien de temps ? 22 ans. Ici sur Vosco, donc ? Vosco et d'autres communes. Oui, toutes les communes environ, d'accord. Les 11 communes. Est-ce que vous nous autorisez, Caroline, à vous accompagner chez une des personnes que vous accompagnez vous-même ? Pas de problème. C'est possible ? Oui. Bah écoutez, on part avec vous. D'accord. Je vais préparer une petite soupe ? Oui, si tu veux. Hein ? D'accord. Vous voulez ? Oui, oui, on va s'y mettre. Donc vous l'attendez tous les jours, Caroline, en fait ? Oui, oui. Et les gentilles, oui ? Toutes, toutes, toutes. S'en toutes gentilles. Oui, elles sont toutes gentilles. Euh, toutes. D'accord. Oui. Oui. Le maire aussi. Ah, bah attends. Et vous, Régis, vous étiez agriculteur, alors ? Oui, oui. À la Rivalière. À la Rivalière. Et vous aviez quoi ? Vous aviez des vaches ? Vous aviez des champs ? Des vaches, des moutons. Et des moutons ? Oui. Et de la vache à viande ? Des partenaises. Des partenaises ? Oui. D'accord. Bah on est un peu dans le coin. Sur le bord, tiens, rien dans le bord. Ah, bon, on va aller les voir. Tiens, elles sont en photo. C'est le premier prix en taureau, à partenaires. Ah, le premier prix en taureau. D'accord. Oui. Vous avez travaillé dur ? Ah, oui. À novembre, on fallait travailler. Ah, bah, à novembre, oui. On était 15 dans la famille. 15 ans ? 15 frères, genre. À vivre sur la ferme, en fait. Oui, super. J'aimais bien le métier. Vous aimiez bien le métier ? Ah, oui. Bien, mais belle, surtout. Ah, oui. C'est fou, des belles. Caroline, le programme, c'est quoi, alors, aujourd'hui ? Pour Régis ? Ça va être soupe aux légumes, pommes de terre sautées, sacs hachés. D'accord. Et quelqu'un intervient tous les jours, ici, pour Régis ? Tous les jours, oui. 7 jours sur 7. Alors, nous passons le matin, le soir, et dans la journée, pour préparer et faire le ménage, éventuellement. D'accord. Je suis auxiliaire de vie, donc je fais aussi les toilettes, l'aide à la toilette, les douches, l'habillage, coucher une personne. Et physiquement, ça doit être très dur, non ? Beaucoup moins qu'à mes débuts. Oui. On a quand même du matériel. Parfois, il faut le faire manuellement. Là, c'est dur. Mais bon, on a du matériel, verticalisateur ou lèvres malades. Il y a un article pour vous que Caroline a apporté. Regardez. Oui. C'est de la blonde, ça. De la blonde d'Aquitaine. Oui, oui. La blonde d'Aquitaine. Oui, oui. Mais il connaît quand les bêtes, hein ? Ben, je vois bien. Oui, oui. C'est votre élevage, là ? Oui. D'accord. C'est sympa, hein ? Oui, oui. Mais c'est du port bio, non ? Oui, c'est du port bio. 60 truies, ouais, en plein air, en message bio. 4 bandes de 15 truies. Un couple de Belges à Vaucerou. Tout à fait. Oui. Et vous êtes là depuis combien de temps ? Deux ans et demi. D'accord. Oui, oui. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous installer ici ? J'imagine que... Comment vous allez trouver cet endroit ? Tout à fait par hasard, en regardant les annonces sur les affaires, il y avait une propriété à vendre du côté de Ménigoutte. On s'est renseigné, on est venu voir et on est tombé sous le charme, même si la maison était sous les ronces. Toute la rénovation ici de la maison et du jardin a été faite par les artisans du coin. Tous les mois, nous passons en moyenne 12 jours. Vous venez tous les mois de Belgique ? Chaque mois, sans problème. Écoutez, il y a 700 kilomètres, ça fait 8 heures à l'aise, on conduit à deux, ça roule tout seul. Et nos petits enfants, quand ils viennent ici, ils sont au paradis. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada